... Ce matin, on avait une Assemblée générale qui est contenue de nos dernières discussions qui sont tenues hier entre nous et le ministre de l'OE et de l'Assainissement. A l'issue de cette Assemblée générale, il a été effectivement retenu de suspendre le mandat de grève provisoirement et de continuer les discussions avec M. le ministre. Effectivement, la rencontre d'aujourd'hui était dans la continuité des discussions que nous avions avec lui le dimanche. A la rencontre d'aujourd'hui aussi, on s'est retrouvés pour voir quelles sont les pistes d'évolution qui peuvent exister dans la répartition du capital pour le travers de l'ASDR. Bon, il faut noter que la proposition initiale qu'on avait ce matin, c'était d'aller le travers de l'ASDR à 7,5% sur les 10%. Et cette proposition-là a été assortie pour nos travailleurs d'une proposition complémentaire de dire qu'il faut peut-être aller vers une discussion beaucoup plus élargie avec le ministre et pourquoi pas même avec l'ensemble des acteurs du secteur que sont les centrales syndicales pour aller voir le président de la République éventuellement pour voir quelles sont les possibilités supplémentaires qui pourraient s'offrir à cette répartition du pourcentage d'actions qui devraient être réservées au travers des études. Et nous sommes dans ce sens-là, les discussions vont au bon train. Nous pensons qu'au-delà de cette rencontre, nous allons avoir d'autres rencontres pour essayer de voir quelles sont les possibilités d'évolution encore avant l'installation, bien sûr, de la nouvelle société qui doit démarrer le 1er janvier 2020. Et je pense que c'est dans ce sens-là que cette discussion a été tenue. Pour le moment, les discussions se poursuivent et nous espérons avoir un consensus très bientôt.